Bon, il est 16 heures, donc on va pouvoir débuter. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la formation continue en intelligence artificielle appliquée. Je suis Mishkat Benamida, chef de projet à Datum Academy et je serai l'animatrice de cet événement. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Issa Bamba qui nous parlera de... En fait, il a posé trois questions à ChatGPT sur la formation continue en IA appliquée. On a aussi le plaisir d'accueillir le professeur Serge Niranda qui, lui, va nous parler de l'Institut Billard, Institut international en IA appliquée de l'Estia et les gradeaux du Master Billard. On aura ensuite le plaisir d'écouter David Dacruz-Evora qui nous parlera des nouveautés avec le nouveau moteur 23C d'Oracle. On aura ensuite le plaisir d'écouter le docteur Patrick Sementonou qui nous parlera de la formation continue en IA avec le cas du Cameroun. Ensuite, on aura le plaisir d'écouter Jean-Luc Niakouri qui nous parlera, lui, de l'intelligence artificielle appliquée au marketing. Ensuite, on pourra écouter le professeur Seydina Ndiaye qui nous présentera le programme Force N. Puis, ensuite, on aura le plaisir d'écouter Masaoudou Ibrahim qui nous parlera, lui, des bénéfices de l'intelligence artificielle pour les clients de Optimus Engineering. Et enfin, on aura le plaisir d'écouter le professeur Olivier Pascal Asseux qui nous parlera du projet de recherche de la détection de la maladie du Swollen Shot des cacaoyers ivoiriens via les réseaux de neurones de convolution. Bien sûr. Voilà. Donc, Issa, tu peux activer ton micro et je te laisse la parole. OK. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Hier, j'ai posé trois questions à GPT-4 et ces questions sont liées à l'IA appliquée dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du centre. Dans les trois slides qui vont suivre, je vais vous présenter les réponses que GPT-4 m'a données. Et je ne vais pas m'étendre sur les réponses que vous verrez, mais je vous poserai pour chacune des réponses qui m'a été donnée par GPT-4 une question. La première question était, quel est l'écart entre les besoins et l'offre de formation? Quand vous regardez ce slide, vous voyez que les besoins en formation sont très élevés. Mais en règle générale, l'offre de formation est faible. Dans presque tous les pays de notre région. Alors, question pour vous. C'est une question à laquelle vous pourrez répondre après ce webinaire. compte tenu du fait que l'offre de formation est faible et que les besoins en formation sont élevés. Que pouvez-vous faire pour avoir un meilleur travail? Quelle opportunité pouvez-vous tirer de cette situation? La question suivante portait sur… Je vais demander à GPT-4 de me dire les trois principales écoles en IA appliquées dans les pays francophones de l'Afrique, de l'Ouest et de l'Afrique. Vous voyez qu'il y a des écoles au Sénégal et il y a une école au Cameroun. Vous remarquerez également que l'ensemble de ces écoles sont des écoles publiques, sont des universités. En règle générale, lorsqu'on parle d'IA et d'IA appliquées, je ne suis pas certain que la plupart d'entre vous pensez aux universités publiques de nos pays. Alors, vu cette donnée, quelles opportunités peuvent se présenter pour vous? Alors, ma question sera, que pouvez-vous faire pour gagner plus d'argent? La troisième et dernière question que j'ai posée à GPT-4 est la suivante. Slide suivant. J'ai demandé à GPT-4, quels sont les trois principaux projets d'IA appliqués et de Big Data dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre? Et il y a trois projets qui ont été présentés. Un projet au Sénégal, un projet au Cameroun et un projet panafricain qui se déploie dans tous les pays d'Afrique et singulièrement dans les pays francophones. Je pense que très peu d'entre nous sommes informés de ces opportunités-là, de ces projets-là. Ça veut dire qu'il y a certainement de nombreuses opportunités à saisir en matière de projets d'intelligence artificielle appliquée et Big Data dans nos pays. Alors, question, selon vous, que pouvez-vous faire pour être plus utile à vos entreprises, pour être plus utile à vos communautés, pour être plus utile à nos pays? Ce que j'ai essayé de vous montrer rapidement à travers ces slides, c'est que, mesdames et messieurs, en vous formant à l'intelligence artificielle appliquée, vous pourrez saisir de nombreuses et excellentes opportunités dans le monde, en Afrique et dans nos pays. Pour satisfaire vos besoins en formation, en intelligence artificielle appliquée, Datum Academy et ses partenaires sont à votre disposition pour vous accompagner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Issa. Alors, maintenant, je vais laisser la parole au professeur Serge Miranda. Il va nous parler de l'Institut Billard et des gradeaux qui y sont associés. Il faut que vous activiez le micro, professeur. Excusez-moi. Super. Bonjour tout le monde. J'espère que ma boxe tiendra et que l'on n'aura pas de problème, sinon Mishket aura le plaisir de prendre le relais. Bien, donc, comme l'a dit en résumé Issa, avec des chiffres qui restent encore à valider, il y a un besoin énorme de formation d'experts en IA, et pas simplement d'ailleurs en Afrique, mais le problème est posé en Europe, aux États-Unis, partout. En Europe, en novembre, on lance un projet de formation de 30 millions d'Européens à l'IA, va être lancé en novembre, on appelle un projet très conséquent, pour former donc 30 millions d'Européens. Donc, c'est un vrai besoin, j'allais dire planétaire, de formation d'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA est en train d'irriguer tous les secteurs de l'activité économique. Donc, besoin d'experts, formation initiale et son continu. Aujourd'hui, je vais principalement parler des gradeos, c'est-à-dire des micro-masters de la formation continue, dans laquelle nous sommes bien sûr impliqués, à travers, puisque là on est en Afrique francophone de l'Ouest, le campus associé numérique, le CAN que l'on a créé, n'est très intéressant, en Côte d'Ivoire, à l'ESATIC, et c'est, vous verrez tout à l'heure, un exemple d'une belle coopération avec mon collègue Olivier Asseux, qui présentera l'implication de l'Ivoire dans un grand projet européen qui est lancé sur l'agriculture numérique, on dit agriculture de précision, mais je préfère le terme agriculture numérique, Centredata, qui est la source première d'optimisation de l'agriculture partout dans le monde. Donc, on a un grand projet européen impliquant trois pays africains, donc la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Bénin, en plus de trois autres pays, pour travailler dans deux ans sur des fermes pilotes, sur des cultures pilotes, et montrer comment l'intelligence artificielle, notamment, mais pas que, les datas vont permettre d'optimiser l'agriculture qui est un domaine fondamental. Alors, vous voyez dans le transparent, je ne vais pas les commenter, mais on est rentré dans ce troisième âge de l'IA, où l'IA irrigue tous les secteurs de l'activité économique. Je vous laisse la curiosité de découvrir les autres âges de l'IA, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce besoin d'expertise à tous les niveaux. Alors, quelle est la réponse à la stratégie dans laquelle on est placé ? Aujourd'hui, nous avons le premier master en ligne totalement certifié et professionnalisant, avec une deuxième année en ligne qui s'appelle IBIA, qui fait l'objet du campus associé numérique. Deuxièmement, on a cette stratégie de créer tout un institut d'IA appliqué, on l'appellera Institut BIAR, Bachelor Plus Master, et ce Bachelor démarre en 2024, au 1er janvier, au Bénin et en Chine, au Bénin en français et en Chine. Donc, vous voyez qu'on est dans cette stratégie de constitution de tout un institut de bac à bac plus 5. Alors, comment enseigner l'IA ? Il y a eu des grands rapports, il y en a eu un en France, que je trouve très bien, parce qu'on part des métiers. Quels sont les métiers de l'IA ? Donc, c'est le rapport France 2030. Vous voyez, il y a trois grands métiers de l'IA, Data Scientist, Ingénieur de données, Ingénieur logiciel. On est parti de ces trois métiers, et on a fait ce qu'on appelle quatre blocs de compétences. Et ces quatre blocs de compétences vont nous suivre dans le Bachelor et le Master. Ils sont aujourd'hui présents dans le Master IBIAR, totalement sifié européen, et on va les construire. Vous voyez, le bloc de compétences gestion des datas, bien sûr autour de SQL, IA et analyse des données, pour du langage de Python, je mets ce qui est commun de bac à bac plus 5 dans l'apprentissage, développement d'applications, full stack, web et mobile, et le cloud qui arrive pour faire le lien entre tout. Donc, voilà les quatre blocs de compétences. Qu'est-ce qu'on a fait ? Là, vous avez les cours, une dizaine de cours en ligne, il y en a 12 exactement, qui sont associés à ces quatre blocs de compétences, et ces quatre blocs de compétences sont devenus quatre gradeaux pour informaticiens et pour la formation continue des informaticiens. Alors, on dissémine IA à travers le concept de campus associé numérique pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut que les téléapprenants aient un tutorat local. Et ceci se fait grâce aux ressources humaines, aux professeurs des universités partenaires, comme les SATIC en Côte d'Ivoire, comme IT University à Madagascar, qui ont été les deux premiers CAN ouverts en Afrique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le tutorat réel. On développe une plateforme virtuelle de tutorat en cours en ce moment à Madagascar, qu'on appelle IAGURA, basée sur Tchad GPT et sur aussi une thèse que l'on a développée, qui est un cours de développement dans Datum Academy avec France Université Numérique. Donc, tutorat réel et virtuel pour accompagner l'étudiant. Conséquence de Tchad GPT, tout étudiant aura un tuteur demain, à partir de 12 ans, pour ses études, personnalisées, et l'IA générative sera autre. Et puis, le Data Lab, c'est-à-dire qu'on veut que les campus associés numériques et l'apprentissage des étudiants se fassent par projet. Apprentissage par projet, c'est ce qu'on appelle les proof of concept. Vous aurez un bel exemple avec Olivier Asseux à la fin du séminaire. Donc, inauguration du premier CAN en 2022 en Côte d'Ivoire, vous voyez, ça s'est fait très bien réussi par l'ESATIC, deux ministres, le directeur de l'ESTIA, l'ambassadeur de France. On a lancé le premier CAN. Le Data Lab que l'on a aujourd'hui à Biard, mais qui, d'une certaine manière, existe de facto en Côte d'Ivoire à l'ESATIC et à Madagascar, avec un certain nombre de contrats industriels, c'est l'usine à POC. C'est la fabrique de POC, de proof of concept et de démonstrateur, comme celui sur l'agriculture numérique, Deep Farming, financé par l'Europe pour les deux prochaines années. On a deux très gros partenaires. En octobre 2021, on a signé avec Google pour le Data Lab et en octobre 2023, on va signer in situ à Biarritz avec Oracle pour créer ce qu'on appelle le showroom Oracle des usages de l'IA et du Big Data. Le secteur choisi par Oracle, c'est le secteur santé. Donc, on a des stagiaires qui travaillent dans ce domaine. l'IA en santé, c'est bien sûr un domaine aussi stratégique que l'agriculture. Avec Google, on avait signé sur l'IA et l'agriculture qui nous avait permis d'avoir un premier POC. Vous voyez, il y a aussi l'économie circulaire qui est concernée et aussi l'utilisation de la blockchain sur un très beau projet de plan d'occupation des sols à Madagascar. Dans l'Atalab agriculture numérique, je laisserai Olivier vous présenter ce qui est le projet puisqu'il va démarrer au 1er novembre sur la Côte d'Ivoire, mais Haïti et République Dominicaine sont concernés avec d'armes pilotes chaque fois. Parce que ce qui est original dans ce projet, c'est l'association des informaticiens avec des départements d'agronomie et apporter l'IA dans la formation d'agronome et de main des pays. Bien sûr. Donc, quels sont les quatre points différenciants du Master BI Data Lab totalement certifié et professionnalisant, réseau international des Cannes, on a signé avec 15 pays aujourd'hui et sur les cinq continents et on en a deux opérationnels et deux autres dans incessamment sous peu. Chaque cours du Master BI existe en anglais et en français sous forme de MOOC qui peuvent être utilisés par les enseignants même en présentiel. Et puis, on a constitué ces fameux gradeos pour la formation continue. Les gradeos, c'est un concept européen choisi par toutes les plateformes de MOOC en Europe qui visent, qui correspond à ce qu'on appelle aux États-Unis des micro-masters ou des micro-bachelors, c'est-à-dire des cours pris de haut niveau dans le monde académique couplés avec des cours professionnels qui représentent une période de formation assez courte qui peut être d'un mois à six mois suivant le cas et qui représentent un certain nombre de CTS, European Credit Transfer System, donc double certification professionnelle par Oracle ou Google qui sont nos partenaires, principalement Oracle, trois sur quatre et le quatrième avec Google et deuxièmement la certification européenne sous forme de CTS. Donc double certificat conduisant des emplois. Premier gradeo pour informaticien que l'on a aujourd'hui, c'est le développeur SQL avancé. SQL, vous l'avez vu dans le blog compétences, est l'espéranto de la gestion des données du Big Data pour faire simple et on l'utilise de Bachelor première année à Master deuxième année parce qu'on va aller vers toutes les versions de SQL, y compris ce qu'on appelle le Not Only SQL et le NoSQL. Donc on a un cours ACMI qui est le cours du Master que personnellement j'assume et qui va de SQL 2, SQL à NoSQL. Puis on a le cours SQL SLS de Oracle University sur la version cloud. Donc les étudiants ont non seulement le cours conceptuel les concepts mais ils ont l'outil dans le cloud qui leur permet la pratique. Voilà le premier gradeo sur un des grands standards du Big Data. Deuxième moment, c'est le gradeo pour les développeurs que l'on appelle Full Stack Web et Mobile. Cette fois, on a deux cours du Master BIAR, donc ça donne six ECTS et puis une certification Oracle. c'est principalement pour de l'environnement Java et puis donc vous avez programmation Web et mobile. Vous avez le détail, ce qu'on appelle le Full Stack, c'est-à-dire aussi bien côté client que côté serveur. Puis, troisième gradeo pour informaticien, ce qu'on appelle gentiment Upskilling ou Reskilling en anglais, c'est-à-dire la formation, la mise à niveau des informaticiens existants ou le changement de compétences. Donc, c'est vraiment des certificats qui sont pensés par rapport à l'emploi. Donc, celui-là, c'est Architect Big Data et IA avec, bien sûr, le cloud. Donc, on a trois cours académiques. Sur les cours académiques Master, il y a deux cours. Il y a une erreur qui sera corrigée dans le PDF qui vous sera distribuée. On a plus de 500 inscrits à ce webinaire. Chacun recevra le PDF des différentes présentations ainsi que la vidéo. Donc là, il y a le cours SQL dont j'ai déjà parlé. Il y a un cours qui est fait par l'Université de Sienne. L'Université de Sienne, c'est la plus grande équipe de recherche en intelligence artificielle en Europe. Il y a eu huit professeurs d'intelligence artificielle autour de Marco Gori, du professeur de mon collègue Marco Gori et ils nous font les cours IA. L'Université de Sienne participent à ce grand projet européen sur l'agriculture numérique avec nous qui démarre le 1er novembre. Donc, ils ont un cours sur Machine Learning et Deep Learning sur l'IA. Le contexte mathématique de ces outils-là est fondamental. Et puis, on a un cours sur, principalement centré Hadoop et MapReduce, donc ce n'est pas le plan qui est au tableau, mais principalement centré sur Hadoop, Spark et MapReduce qui est la gestion de données massives aujourd'hui de manière répartie. Et puis, il y a le cours d'Oracle Université sur Machine Learning dans le cloud. Donc, vous voyez, il y a la composante cloud, Machine Learning et SQL. Là aussi, il y a six ECTS et certification. Et puis, on a le cours Google, pardon, le Gradéo Google qui est aussi lié dans le cloud avec une connotation plus grande dans le cloud. Les deux cours Google sont concernés en plus des deux cours académiques identiques du cours précédent avec gestion répartie et SQL. Donc, on a gardé les cours SQL du Big Data et on a pris tous les cours Machine Learning et Deep Learning dans le cloud de Google. Donc, ça fait deux cours Google. Alors, on travaille sur, bien sûr, d'autres gradéos. Alors, on a créé, on est en train de créer avec Oracle ce qu'on appelle les gradéos fonctionnels, c'est-à-dire les gradéos qui sont basés sur des cas d'usage, sur des POC développés dans les data labs. Exemple avec Oracle, le premier que l'on a prévu, c'est l'intelligence artificielle en santé. Donc, autour du use case que l'on fait cet été avec Oracle sur la 23C, qui concerne la Caisse nationale d'assurance maladie en France, c'est-à-dire les médicaments. On a une grosse base venant de la CNAM ouverte concernant les dépenses de médicaments en France. On fait un travail là-dessus, on va construire à partir de ce travail un gradéo pour la CNAM, pour les informaticiens du secteur santé. On va leur faire un gradéo l'intelligence artificielle appliquée en santé avec une double cible. C'est ça qui est ambitieux dans ces gradéos fonctionnels, les médecins, les fonctionnels et les informaticiens du secteur. Deuxièmement, on a des MOOC gratuits. Alors, le 30 octobre, démarre sur FUN un MOOC gratuit l'intelligence artificielle par l'exemple, autour de six use cases développés dans notre data lab. C'est un cours gratuit pour tous les étudiants de France, j'allais dire pour tous les étudiants francophones, bien évidemment. Et on a commencé à travailler sur Tchatt GPT par l'exemple, Prompt Université, Prompt U, où tous les cours du Master BI vont être revus avec l'appui de Tchatt GPT de façon à avoir encore une assistance pédagogique supplémentaire pour les étudiants. Et puis, les gradéos outils, c'est des bootcamps que l'on prévoit de faire sur différents produits leaders du marché. Voilà, donc les gradéos, il y a une vraie dynamique. Pour finir, les prochains grands rendez-vous, 13 octobre, je vous l'ai annoncé, le grand séminaire Oracle à Biarritz chez nous, il sera aussi sur Teams, donc vous pouvez le suivre, vous inscrire, c'est sur l'ouverture du showroom Oracle dans notre data lab à Biarritz avec le secteur santé en premier niveau, il y aura deux belles démonstrations, une démonstration du projet CNAM dont j'ai parlé et du projet Blockchain à Madagascar sur le plan d'occupation des sols qui ont été faits sur 23C. Le MOOC gratuit sur FUN qui démarre le 30 octobre, je viens d'en parler, vous avez le lien FUN MOOC, vous pouvez y aller sans problème vous inscrire, on prévoit une dizaine de milliers d'inscrits. et puis mi-novembre au Bénin on inaugure notre cadre, on inaugure le lancement du Bachelor et le Bénin joue un rôle central sur l'Afrique de communication pour le nouveau projet de Diffarming que l'on lançera aussi à cette occasion-là, la partie, la composante africaine du projet. Donc je dis gentiment voyons-nous Biarr, alors Biarr, moi je ne parle pas basque mais nos amis basques m'avaient expliqué mais c'était sûrement un peu, ce n'est pas tout à fait le hasard que Biarr veut dire demain donc on a de beaux rendez-vous demain à prendre sur l'enseignement de l'IA autour du Master Biarr, autour de ces gradeaux et ISSA sera le bon relais en Afrique de l'Ouest et puis nous sommes là pour ouvrir tout partenariat en synergie positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeur. Alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter David et Vora. Si vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît. Voilà, super. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. On vous entend parfaitement. Je peux y aller ? Je peux commencer ? Je ne vois pas mes souhaits. Oui, 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 vous pouvez y aller. Ok. Ok, super. Merci, Miskette. Donc, je pense que tu es allé. Je peux revenir ? Ok. Allô ? Oui. Ah ok. D'accord, ça marche. Donc, c'est la première. Je m'attendais à voir ma première slide. Elle a été… Ok, ça marche. Donc, merci beaucoup. Donc, au cours de cette session, je vais partager les nouveautés d'Oraq Database 23C. Alors, une version qui va accélérer notre mission, qui vise à simplifier le développement d'applications, essentiellement axées sur les données. Donc, mon nom est David Dacruz-Evora, comme vous le voyez, et je suis le responsable des équipes avant-vente sur l'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est pour Orad. Donc, si on peut passer à l'autre slide, on peut souhaiter celle-là qui rappelle… Ok, super. Alors, donc, les applications modernes aujourd'hui, comme je le disais tantôt, sont essentiellement axées sur les données et exploitent ces données qui proviennent de diverses sources, de sources multiples et utilisent divers types de données. Donc, on va parler de données spatiales, on va parler de documents, on va parler de données qui proviennent de capteurs ou simplement des données transactionnelles. Et ces applications modernes souhaitent utiliser ces données en temps réel. Donc, ces applications vont créer de la valeur à partir de ces données d'une manière très différente des applications traditionnelles. Par exemple, elles peuvent utiliser l'apprentissage automatique, communément appelé en anglais machine learning, pour faire des recommandations en temps réel au client ou détecter des transactions frauduleuses. Elles peuvent également utiliser l'analyse graphique pour identifier les personnes influentes au sein d'une communauté ou simplement utiliser des données spatiales pour suivre les livraisons. Si on peut aller sur notre slide. Alors, notre vision, la vision d'Oracle aujourd'hui est notamment celle des équipes qui ont la charge de développer nos produits base de données. Bien, cette vision est de créer la meilleure base de données qui facilite le développement et l'exécution d'applications opérationnelles et analytiques modernes. Et tout ce que nous construisons aujourd'hui est conçu pour répondre à cette vision. Ok, alors, comment nous concrétisons cette vision ? Eh bien, nous concrétisons cette vision en construisant une base de données convergente qui prend en charge les formats JSON, XML, graphique, spatial, texte et relationnel, bien évidemment. Et ce, pour tout type de charge de travail. Donc, que ce soit du transactionnel, de l'analytique, du data warehouse, etc., et tout en permettant aux développeurs d'utiliser le style de développement qui leur convient, les outils de développement qui leur conviennent. Par contre, nous comprenons que la gestion des bases de données peut s'avérer difficile, en particulier dans des environnements de production, des environnements critiques. Alors, pour simplifier les choses, nous avons automatisé certaines opérations au niveau de la base de données Oracle. Les processus qui étaient autrement autrefois complexes à configurer et s'il y a des administrateurs de bases de données qui savent de quoi je parle. Aujourd'hui, ces processus-là, en utilisant tout ce qui est machine learning et l'automatisation, Oracle est arrivé à les simplifier et à les rendre disponibles dans une version qu'on appelle Oracle Autonomous Database, qui est un service entièrement géré qui tourne dans notre cloud, et qui est le moyen le plus simple de tirer parti du moteur de base de données convergent d'Oracle dans un environnement de type cloud. Donc, bien que... Alors, juste si tu peux revenir derrière, un petit mot, un dernier mot sur cette partie Autonomous. Alors, il faut savoir que la base de données Oracle Autonomous est aujourd'hui, comme je le disais, un service qui est entièrement géré par Oracle qui s'exécute sur des machines de type Oracle Exadata qui fait partie de notre famille d'Engineer Systems, qui est une machine qui est optimisée pour gérer une base de données Oracle avec toutes les caractéristiques de performance, de disponibilité et de sécurité et tout ceci préconfiguré et activé. OK. Si on peut passer à la prochaine slide. OK. Alors, donc, pour répondre à cette vision que j'ai introduite tantôt, bien qu'Oracle ait toujours proposé un ensemble de fonctionnalités complètes pour garantir que nos bases de données soient fiables, performantes et hautement disponibles, nous sommes conscients que nous pouvons faire plus à mesure que de nouvelles exigences en matière de gestion des données apparaissent. Alors, dans Oracle Database 23C, nous nous sommes attachés à faciliter la tâche des développeurs pour créer la prochaine génération d'applications, comme je le disais, axées principalement sur les données et indépendamment du style ou de l'approche de développement et ceci tout en maintenant les mêmes niveaux de performance et de disponibilité qui font la réputation des bases de données Oracle. Alors, le nom de code, comme vous le voyez sur la slide, sur cette slide de cette version est AppSimple car elle vise bien évidemment à simplifier, comme je le disais, le développement et l'exécution d'applications basées sur les données. Alors, pour s'assurer qu'Oracle 23C soit la version la plus stable de la base de données Oracle et pour donner à nos clients un accès plus rapide à cette version, nous avons lancé un programme bêta depuis le mois d'octobre 2022. Ce programme bêta a pour but de vous aider à tester vos applications avec cette nouvelle version et de vous assurer qu'elles fonctionnent comme prévu. et bien évidemment, c'est également l'occasion pour vous, pour nos clients d'essayer les nouvelles fonctionnalités de cette base de données pour voir comment votre entreprise ou votre organisation pourrait en bénéficier. Ok, alors, je vais rapidement parler de quelques fonctionnalités clés qui arrivent avec la 23C. Donc, la première est une fonctionnalité qu'on appelle JSON Real Duality, donc en français dualité relationnelle JSON. Donc, en fait, en quoi consiste cette nouvelle approche qui va simplifier justement le développement d'applications ? Donc, la dualité relationnelle JSON est une fonctionnalité d'Oracle 23C qui va offrir aux développeurs de bases de données une flexibilité, une simplicité qui va changer la donnée. C'est une innovation révolutionnaire qui permet, en fait, de surmonter les difficultés historiques auxquelles les développeurs sont confrontés lors de la création d'applications, que ce soit en utilisant aujourd'hui un modèle relationnel ou un modèle documentaire. en fait, cette approche-là va permettre à ces développeurs-là de, cette fonctionnalité va fournir une solution qui offre aussi bien les avantages des tables relationnelles et des documents JSON sans les inconvénients de l'un et de l'autre modèle. Donc, les développeurs pourront très simplement utiliser des get et des put ayez utilisé cette approche-là combinée à une approche relationnelle directement pour pouvoir créer leur application et la base de données va gérer justement la création de ces objets-là dans la base de données de manière totalement indépendante et en garantissant bien évidemment les performances et la sécurité de la base de données. Ok, donc une autre fonctionnalité qu'on va introduire en 23C justement toujours dans cette perspective d'aider nos développeurs, Oracle bien évidemment est généralement considérée comme la meilleure base de données pour le stockage des données relationnelles. Les plus grandes entreprises aujourd'hui utilisent, nous font confiance pour gérer les données les plus critiques. Mais aujourd'hui on se rend compte que la base de données est bien plus que cela. C'est la base de données, c'est aujourd'hui notre base de données, une base de données convergente qui prend en charge des données structurées, semi-structurées et non-structurées dans la même base de données et qui permet à tous ces modèles de données de bénéficier des performances, de la sécurité et de la disponibilité du moteur de base de données Oracle. Mieux encore, ces données sont stockées dans ces modèles, peuvent être utilisées sans intégration coûteuse aujourd'hui pour nos développeurs d'applications. Dans 23C, les capacités JSON vont au-delà et ce que propose aujourd'hui la concurrence au cours de ces dernières années, nous avons écouté nos clients et leurs problèmes de gestion des données JSON dans un environnement d'entreprise complexe et cela nous a permis aujourd'hui de fournir des améliorations dans ce que nous avons proposé dans les versions antérieures, que ce soit la 19C et la 21C et dans la 23C, nous allons permettre bien évidemment à nos clients de bénéficier non seulement de la flexibilité qu'offre la création d'applications avec JSON, mais aussi des avantages que ce modèle relationnel qui a toujours existé fourni pour la gestion et l'analyse des données et plus important encore de permettre à ces utilisateurs de continuer à bénéficier de toutes les fonctionnalités de disponibilité, de sécurité et de performance au niveau de l'entreprise. Si on peut aller sur la slide suivante, OK. Alors, au niveau SQL, Oracle est connu, ah non, c'est pas au niveau SQL, on parle de la partie graph. OK. Alors, on a parlé de dualité relationnelle au niveau de JSON, de permettre d'avoir une base de données documentaire qui puisse intégrer aussi bien des données relationnelles que du format JSON, etc. Au niveau graph, en fait, les bases de données graphiques offrent une nouvelle approche en ce qui concerne la modélisation des relations complexes dans un monde réel. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à récemment, les langages utilisés par les développeurs pour naviguer dans ces relations étaient des langages propriétaires spécifiques très souvent à chacune des bases de données qui stockaient ces données. Donc, cela a freiné l'adoption de cette technologie. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'industrie, l'industrie s'est réunie à travailler sur la ratification des normes. Cela signifie quoi ? Cela signifie que les développeurs peuvent aujourd'hui bénéficier de la liberté de choix que SQL apporte au modèle relationnel et nous sommes convaincus que ces changements vont propulser les bases de données graphiques au cœur de l'entreprise. C'est pour cela que, comme pour Jason, Oracle 23C va offrir des capacités uniques de prise en charge de ces modèles graphiques-là. Donc, alors que dans les versions précédentes de bases de données Oracle, on a offert une prise en charge de ces modèles graphiques-là spécifiquement pour les charges de travail analytiques. Aujourd'hui, dans la 23C, nous allons introduire la prise en charge de la norme ANSI, émergente, SQL, PGQ, etc., dans la base de données justement pour prendre en charge ce modèle-là. Next slide. Ça marche. Donc, il est impossible de sous-estimer aujourd'hui l'impact du langage SQL sur l'industrie du logiciel. C'est une norme qui a permis de libérer les développeurs de l'obligation de construire un code qui ne pouvait être exécuté qu'avec une seule base de données. Donc, c'est un langage standard simple à lire qui est devenu universellement accepté dans l'industrie. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous nous efforçons de faire du SQL chez Oracle mieux que quiconque. Donc, au cours des 40 dernières années, nous avons constamment repoussé les limites de ce qui pouvait être réalisé à l'aide de ce langage simple et puissant depuis les premières versions d'Oracle où notre langage SQL exploite les capacités de verrouillage au niveau des lignes, la cohérence en lecture de la base de données Oracle, etc. Et plus récemment, nous utilisons également SQL pour, comme je l'ai expliqué tantôt, pour exploiter la puissance des modèles de données documentaires et graphiques. Donc, nous avons été, ce qu'il faut savoir, la première base de données commerciale à mettre en œuvre de nombreuses normes SQL qui facilite bien évidemment l'interrogation d'ensemble de données vastes et complexes et d'avoir un retour rapide des résultats. Mais ce que nous faisons également, nous optimisons l'exécution de ce SQL-là, qu'il s'agisse de systèmes analytiques ou opérationnels. et non seulement nous optimisons ces requêtes SQL-là au niveau du moteur de base de données, mais lorsque vous utilisez, comme je le disais tantôt, des machines de type Ingenior System, cette optimisation-là va au-delà de la base de données parce qu'elle peut également toucher la couche disque pour justement permettre une récupération plus rapide de ces données-là. Donc, des technologies, juste pour finir sur la dernière slide, nous avons également des technologies de requêtes parallèles, des vues matérialisées, etc. Donc, je ne vais pas aller dans le détail à cause du temps, mais dans 23C, nous nous efforçons encore une fois d'optimiser le langage SQL pour prendre en compte les nouveaux modèles de données, mais également pour faciliter l'adoption de ce langage-là par les développeurs. si je peux aller sur la slide suivante. Alors, nous sommes aujourd'hui ravis chez Oracle d'offrir aux développeurs un accès anticipé à ces technologies de base de données les plus avancées du monde. Donc, vous pourrez développer, pardon, pas développer, mais télécharger la version Oracle 23C, la version développeur qui est une version gratuite qui va vous permettre de tester cette base de données, de tester vos applications, de développer vos applications en prenant en compte toutes ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Si on peut passer à la prochaine slide. OK. Alors, aujourd'hui, Oracle utilise toutes les technologies liées à l'intelligence artificielle au niveau de la couche applicative. Récemment, nous venons tout récemment de finir Oracle Cloud World où nous avons introduit un certain nombre de nouveautés concernant l'IA au niveau applicatif. Donc, en tant qu'élément stratégique de cette plateforme Oracle IA, nous avons également au niveau de la couche basse, au niveau de la couche basse de données, Oracle Machine Learning qui permet aux data scientists et aux analystes d'extraire en fait des connaissances et de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles idées et de faire des prédictions basées sur des données qui ont été capturées et ceci en travaillant directement sur de grands volumes de données stockées dans nos bases de données Oracle sur site ou dans le cloud avec Oracle Autonomous Database. Donc, Oracle Machine Learning aujourd'hui qui est un des composants de cette plateforme stratégique Oracle IA ou AI en anglais va permettre aux développeurs d'applications en fait de déployer et d'utiliser facilement des modèles algorithmiques et des solutions d'apprentissage automatique qui vont prendre en charge les applications et les tableaux de bord pour justement comme je le disais vous permettre de faire des prédictions d'anticiper certaines tâches par exemple pour les administrateurs de base de données parce que cette approche est également aujourd'hui déployée dans la gestion de la base de données où nous utilisons également le machine learning pour permettre au au DBA donc de pouvoir anticiper certaines actions certaines opérations au niveau de la base de données ok alors donc un petit mot sur ORAC Machine Learning donc ORAC Machine Learning dans notre vision consiste à déplacer en fait les algorithmes vers les données contrairement à ce que fait nos concurrents donc on va fournir des algorithmes d'apprentissage automatique qui traitent les données au sein même de votre instance de données donc vous n'avez pas besoin comme le fait la concurrence d'apporter les données d'abord au niveau de vos algorithmes ou de l'instance qui gère vos algorithmes pour commencer à analyser ces données vous avez ces algorithmes là qui cohabitent directement avec les données au sein de notre base de données ORAC 23C ou 19C ou 21C au sein de cette base de données convergente là et donc on va pouvoir optimiser le temps d'analyse réduire les coûts avec cette approche là qui consiste à faire cohabiter les données et les algorithmes donc comme je le disais cette approche va minimiser ou éliminer le déplacement des données va tirer profit de l'évolutivité de la base de données en utilisant des technologies comme du RAC etc et bien évidemment va préserver la sécurité des données parce que ce concept de sécurité est très important lorsqu'on est dans le domaine dans ce domaine de l'intelligence artificielle et bien évidemment on va accélérer également le délai entre l'acquisition des données et le déploiement du modèle donc aujourd'hui on propose on a une intégration avec de l'open source R avec du Python et on offre des performances et une éventualité la sécurité et l'automatisation requises pour les projets de data science de data science au niveau de l'entreprise Alors juste un exemple un cas d'usage en fait ici en Angleterre où la NHS a utilisé en fait ces algorithmes qui sont fournis par RAC pour pouvoir justement détecter des comportements frauduleux et cela leur a permis de comment je dirais pas de réduire mais en fait d'identifier une fraude qui s'est levée à la hauteur de 1 million de livres et donc réduction de coût donc en utilisant ces algorithmes qui sont directement stockés dans la base de données nous fournissons un ensemble d'algorithmes dans ce domaine-là qui peuvent être directement utilisés et vont vous donner des prévisions des prédictions pouvant justement vous permettre de réduire et de proposer un meilleur service à vos utilisateurs internes ou à vos clients donc en conclusion RAC le 23C donc c'est une je vous ai parlé de certaines fonctionnalités de cette base de données j'espère que vous avez obtenu des informations utiles sur cette prochaine version de base de données Oracle nous sommes convaincus qu'Oracle 23C aujourd'hui concrétise notre vision de créer la meilleure base de données convergente de l'industrie en simplifiant comme je l'ai dit le développement et l'exécution d'applications opérationnelles transactionnelles ou analytiques modernes quelle que soit l'échelle et la criticité voilà merci beaucoup monsieur Evora merci alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter docteur Patrick Sementonou si vous pouvez activer votre micro super bonjour Mishkeet bonjour à tous bonjour donc moi je me présente rapidement je suis le docteur Patrick Sementonou je suis le directeur général de l'ESFAR donc je vais vous parler de la formation continue en IA et du cas de Cameroun alors donc on va parler effectivement de l'apport et l'initiative de l'IA au Cameroun je vais vous parler également de l'ESFAR et ce que nous faisons effectivement au niveau de l'école à Yaungé les défis à relever au niveau de l'IA au Cameroun et également en définitive l'offre IA de l'ESFAR alors ESFAR c'est une école supérieure de sciences de la finance de la science et des risques créée au Cameroun depuis 2018 avec une dimension très forte portée sur les mathématiques appliquées et l'informatique nous avons deux offres de formation une offre de formation initiale avec quatre spécialités actuarial ingénierie financière statistique big data et intelligence artificielle et système d'information et une offre de formation continue sur mesure certifielle ou diplômante dans quatre domaines banque, finance assurance risque data science système d'information technologie digitale leadership et gestion des projets ESFAR c'est aussi un monde professionnel à travers les projets des stages des étudiants la formation par la tenance l'entrepreneuriat et également l'intervention des professionnels dans notre formation cela permet à nos étudiants d'être très vite opérationnels et d'avoir beaucoup de chance de trouver du travail alors concernant l'IA au Cameroun j'ai envie de dire que c'est vraiment un défi majeur dans le développement économique et social du Cameroun dont les apports de l'IA sont je pense que Issa l'a parlé un peu au début les apports de l'IA en Afrique et en particulier au Cameroun sont vastes donc j'en peux citer trois dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie on parle de l'agriculture on en a parlé tout à l'heure de l'agriculture intelligente on parle de la santé également c'est des domaines dans lesquels effectivement l'apport de l'IA est important au Cameroun on parle aussi de la stimulation de la croissance économique donc l'IA également au Cameroun peut stimuler cette croissance économique en permettant aux entreprises d'être opérationnelles en permettant aux entreprises d'automatiser les tâches en permettant aux entreprises effectivement de pouvoir réduire les coûts l'IA aussi permet aux entreprises camerounaises d'innover de pouvoir développer de nouveaux produits de pouvoir développer de nouveaux services ça permet la création également des start-up et par conséquent la création des emplois donc on a déjà quelques initiatives de projets et de start-up au Cameroun je peux citer dans le domaine de l'agriculture je peux citer Clinique Agro et Agrigo qui sont vraiment des plateformes qui permettent effectivement aux agriculteurs de pouvoir optimiser les rendements de leurs plantations dans le domaine de la santé il y a également des projets autour des plateformes de prévention de diagnostic de personnalisation des traitements on a également une banque UBA au Cameroun qui a développé un agent conversationnel un chatbot qui permet aux utilisateurs de pouvoir faire des transactions bancaires depuis leur domicile uniquement en utilisant la voix dans le domaine du e-commerce on a également des initiatives pour les systèmes de recommandation dans le domaine du marketing dans le domaine du télécom il y a beaucoup de projets dans les opérateurs télécom notamment autour du crédit voix c'est-à-dire la possibilité de pouvoir permettre aux utilisateurs de prendre des crédits voix et de payer au bout d'un mois deux mois etc et donc pour faire ça il faut une analyse du fichier client et ça c'est l'analyse des données c'est les statistiques c'est les analytics c'est les machine learning deep learning qui sont derrière tout ça pour pouvoir savoir quel est le bon client quel est le client qui peut payer qui peut rembourser effectivement son crédit et sur quelle durée il peut rembourser ce crédit donc il y a pas mal d'initiatives effectivement qui sont qui existent qui ont déjà démarré au Cameroun dans le domaine de l'IA bon concernant les défis je pense que l'IA ne peut pas se développer au Cameroun sur la durée si certaines choses ne sont pas faites notamment la disponibilité des données donc pour faire de l'IA aujourd'hui il faut de la data donc on a encore des problèmes de collecte et de partage des données de collecte parce que les systèmes d'information n'existent pas dans certaines entreprises ou sont peu performants on a effectivement des problèmes de partage puisque sur les données qui sont confidentielles parfois et puis les utilisateurs les entreprises ne souhaitent pas forcément les partager ça c'est vraiment une problématique c'est vraiment un défi à reléver on a le problème de gouvernance de gouvernance de la donnée parce que la gouvernance de la donnée pour moi c'est vraiment ce qui est important pour pouvoir mettre en place des projets en IA donc j'entends par gouvernance de donner vraiment tout ce qui représente la façon dont on gère et on utilise des données collectées dans une organisation c'est-à-dire est-ce que les données sont cohérentes est-ce que les données sont fiables est-ce que les données sont sécurisées est-ce que les données sont utilisées correctement est-ce que les données sont conformes donc un projet d'IA ne peut pas être rentable si on ne met pas en place une bonne gouvernance des données et enfin il y a le problème de la formation et ça en a parlé effectivement au début il faut former des cadres dans tous les métiers de la data c'est-à-dire concrètement il faut les former d'une part pour répondre aux besoins des entreprises mais également pouvoir former des cadres pas seulement dans les grandes villes mais également dans les villes éloignées et ça la formation en ligne les formations à distance effectivement pourront apporter des solutions à ça au niveau de l'ESFAR au Cameroun notre offre IA tourne autour de 4 offres on va dire une offre de formation diplômante à l'ESFAR sous forme de master statistique bidata et intelligence artificielle avec des enseignements de mathématiques de programmation d'architecture de big data d'analytics donc tout ce qui tourne autour du machine learning deep learning data mining de business intelligence et de gouvernance dans ce master là il y a beaucoup de projets vraiment de projets sur les cas concrets qui viennent du monde de l'entreprise et avec le partenariat que nous avons avec l'ESTIA Biarris dont les étudiants de ce master ont la possibilité de pouvoir continuer leurs études chez notre partenaire ESTIA donc comme autre formation de diplômante Serge en a parlé donc on a le master IBIAR effectivement en collaborant en partenariat avec ESTIA qui va permettre aux Camerounais de pouvoir avoir le diplôme un diplôme européen tout en restant au Cameroun et ça c'est effectivement un avantage notamment pour les Camerounais qui ne sont pas forcément basés à Erondé mais qui sont basés dans des villes effectivement éloignées de pouvoir suivre à distance ce cours du master IBIAR et avoir le diplôme européen dans le domaine dans le domaine de la formation continue Serge en a parlé également donc on a des gradéos de micro-master effectivement de l'ESTIA mais avec un tutorat local au Cameroun donc vous avez la possibilité effectivement de suivre ce gradéo avoir un tuteur qui est un enseignant de l'ESFAR et également la possibilité de pouvoir suivre les cours du master ESFAR effectivement en présentiel à l'ESFAR donc ça ce sont les acquis de cette formation gradée et enfin on a tout ce qu'on appelle les bureaux d'études alors les bureaux d'études ce sont des ce sont des projets fournis par les entreprises mais ce sont les enseignants et les professionnels qui encadrent les étudiants sur ces projets-là donc ça ça permet effectivement à nos étudiants d'être rapidement opérationnels sur le marché du emploi donc si vous êtes entreprise au Cameroun mais même à l'étranger et si vous avez des projets nos étudiants effectivement peuvent commencer à cadrer votre projet peuvent travailler sur ce projet donc voilà Micheke ce que je voulais vous dire par rapport à ESFAR super merci beaucoup merci alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter Jean-Luc Niakouri super Jean-Luc ah parfait vous avez activé votre micro parfait je vous laisse la parole ok merci Micheke bonjour à tous je suis Jean-Luc Niakouri directeur général de Yadair Consulting qui est un cabinet spécialisé en marketing et expérience client il faut ajouter à cela la formation voilà nous sommes organisateurs de l'événement B2B Digital Day donc autour de la transformation digitale des entreprises en Côte d'Ivoire et ce matin je vous parle de l'intelligence artificielle appliquée au marketing d'accord alors c'est vrai qu'au niveau marketing il y a des inquiétudes sur la viabilité de certaines fonctions de certains postes dans les entreprises les marketeurs s'inquiètent est-ce qu'ils ne seront pas dépossédés de ce qu'ils ont aujourd'hui en termes de positionnement dans les entreprises parce que l'IA vient révolutionner donc j'ai voulu faire un focus quand même sur la comparaison de l'humain versus l'IA diapo donc sur ce sujet ce que nous pouvons dire l'intelligence humaine est innée et elle évolue en fonction donc de l'expérience l'apprentissage l'éducation mais il faut dire aussi que l'humain a des émotions a des sentiments l'humain comprend les choses globalement diapo quant à l'intelligence artificielle elle est créée par l'homme pour l'homme donc à l'aide de machines d'algorithmes et de données ici nous n'avons pas d'émotions l'IA n'a pas d'émotions n'a pas de sentiments ok ce qui fait que ce qui fait que en fin de compte l'IA est un instrument on va dire un outil pour l'homme l'IA est au service de l'homme parce qu'effectivement sa capacité à traiter des données sa capacité à automatiser des processus permet à l'homme d'être plus efficace voilà on va donc aller au au diapo donc comment est-ce qu'on pourrait appliquer l'IA au marketing donc c'est pour mieux comprendre et engager les clients parce que c'est ça le marketing et automatiser des tâches répétitives allons-y collecter et analyser des données souvent nous avons des données en interne en entreprise qu'on a du mal à exploiter parce que ce n'est pas bien structuré ce n'est pas bien géré pour être utilisé on a du mal à les traiter mais au quotidien le marketing c'est de comprendre son marché le marketing c'est de comprendre ses consommateurs c'est de comprendre les tendances c'est de comprendre les préférences des clients les préférences de nos utilisateurs les sentiments des clients c'est de comprendre leur parcours c'est de comprendre leurs émotions l'IA permet d'analyser toutes ces données et de nous donner une cartographie réelle de la situation client ce qui nous permet naturellement de faire une segmentation plus affinée pour pouvoir définir les bonnes actions marketing pour pouvoir gagner le client donc nous venons sur la personnalisation de l'expérience client en fonction des données qui vont être analysées par l'IA nous pourrons naturellement fournir une expérience exceptionnelle aux clients donc l'interaction avec les clients en fonction de leur historique d'achat des préférences et du comportement en ligne nous allons analyser tout ça et en fonction de ce qu'il a l'habitude de consulter en fonction de son historique d'achat nous pourrons offrir ou recommander des services ou des produits adaptés à ses habitudes de consommation par exemple suivant en termes de prévision de vente l'IA aide à anticiper les tendances du marché tout à l'heure David parlait de machine learning effectivement nous allons l'IA va donc regarder un peu l'historique des ventes la saisonnalité des ventes en fonction de toutes ces informations l'IA est capable donc de prédire donc de nous donner les prochaines échéances et les prochains résultats commerciaux donc des prévisions peuvent être réalisées avec l'IA parce qu'effectivement il y a la capacité d'analyse qui permettrait d'étudier sur une certaine période les changements les habitudes les résultats et en fonction de tout ce que l'IA va connecter collecter comme informations l'IA pourra nous générer des prévisions des prédictions que ce soit au niveau des ventes que ce soit au niveau de certains campagnes suivants nous avons l'automatisation des tâches répétitives donc naturellement l'envoi de mail le suivi des interactions la gestion des campagnes publicitaires nous avons aujourd'hui un outil comme BlueMail qui intégrer l'IA où nous pouvons donc générer des réponses à des mails nous pourrons générer des mails à envoyer aux clients ou aux partenaires avec donc l'IA dans les outils de emailing ou de mail nous pouvons être plus efficaces dans le travail au quotidien donc nous serons plus productifs parce que des actions seront automatisées nous gagnerons du temps et nous serons plus efficaces et la concentration sera sur des choses essentielles ensuite les chatbots et services clients automatisés naturellement les clients sont tellement aujourd'hui exigeants qu'ils souhaitent avoir l'information lorsqu'ils ont le besoin se présente qu'est-ce qu'il faut faire on parle beaucoup de chatbots il faut oui pouvoir traiter les questions des clients les attentes des clients des questions sur les services des questions sur les produits et les assister dans des démarches si c'est par exemple une plateforme bancaire comment les aider à pouvoir décoder des situations alors donc avec les chatbots donc l'IA nous serons capables de fournir un service client 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et cela naturellement a un impact global sur l'amélioration de l'expérience client merci beaucoup monsieur Nia Khoury merci alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter le professeur Saïdina Ndiaye professeur si vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît je vois que vous êtes là oui oui bonjour oui bonjour à tous merci donc je vais parler rapidement en fait du programme FORCEN et des différentes formations en fait qu'on propose par rapport à l'intelligence artificielle donc le programme FORCEN en fait est un programme qui 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 est aligné par rapport à la stratégie du Sénégal d'utiliser en fait le numérique pour booster un peu l'économie et pour cela on a identifié en fait différents besoins en termes de compétences quoi numérique donc ce programme là vient pour apporter quelques solutions par rapport à ces besoins là et notamment en fait dans le cadre quoi de l'IA donc je vais vous présenter deux certificats qu'on a lancés autour quoi de l'IA donc un premier certificat qui est pur technique quoi par rapport à l'IA qui dure cinq mois avec un objectif de former 1200 personnes dans les cinq ans et d'insérer au moins 960 personnes dans les cinq ans avec un pourcentage de femmes qui est un peu faible par rapport à nos objectifs globaux qui est de 22% et d'accompagner des jeunes en fait à la création de start-up dans le programme on a également la possibilité d'accompagner des jeunes qui veulent faire des start-up donc de l'entrepreneuriat et donc on compte par rapport à l'IA au moins accompagner 50 start-up dans les cinq ans voilà donc ce programme-là a été un peu monté avec la communauté IA sénégalaise donc avec GALSEN et Asia en fait qui est l'association sénégalaise pour l'IA donc ça c'est une répartition globale des objectifs de formation et d'insertion dans les trois prochaines années suivant donc l'organisation en fait de ce certificat-là donc les compétences clés qu'on souhaite développer c'est tout ce qui est problem solving traitement de données donc tout ce qui est machine learning modeling et déploiement donc avec une spécificité à la fin sur tout ce qui est NLP et vision par ordinateur donc ce qu'on souhaite c'est spécialiser un peu les jeunes qui vont sortir soit NLP soit vision par ordinateur maintenant ceux qui veulent faire les deux pourront le faire mais successivement donc ça durera un peu plus que cinq mois donc on a tout un ensemble de soft skills en fait qui accompagnent ces formations-là donc il y a l'aspect technique mais aussi l'aspect soft skills et l'aspect anglais aussi avec une plateforme d'anglais pour nos apprenants pour qu'ils puissent améliorer leur anglais avec les outils de productivité donc qui vont être vus donc je passerai sur ce slide-là tout à l'heure pour préciser quels outils de productivité on va utiliser donc c'est décliné comme ça donc le certificat avec une intro par rapport à l'IA il y a une mise à niveau technique qui se fait ensuite on passe à tout ce qui est collecte et prétendement de données on leur apprend le machine le machine learning avec une spécificité plus avec le deep learning et ensuite on va passer sur les spécialisations donc NLP et computer vision qui se font parallèlement donc le programme au-delà de tout ce qui est apprentissage c'est un programme qui se fait en ligne avec des sessions en présentiel pendant des bootcamps et on a des projets tutorés qui font que le certificat a beaucoup de pratiques et un projet d'entreprise aussi parce que ce certificat est mis en place par des professionnels avec des entreprises qui sont prêtes à proposer des projets on aura une séance session intensive de TP pour les regrouper et travailler sur des travaux pratiques intenses parallèlement à tout ce qui se fait et on a beaucoup de séances de soft skills et des webinaires qui se font et des masterclass qui se font également donc j'entrerai plus dans le détail après slide suivant merci donc là c'est un peu la chronologie de l'acquisition des compétences avec tout ce qui est algorithmiques et problème solving qui se font le premier mois le deuxième mois on a plus collecte et traitement de données le troisième mois on a le machine learning et le deep learning le quatrième mois on va avoir tout ce qui est NLP et computer vision et le cinquième mois tout ce qui est déploiement et monitoring donc ça c'est les outils et technologies qui sont qui sont maîtrisés à la fin de ce certificat là donc tout ce qui est Python framework tout ce qui est collecte de données avec Kobo Scrapi etc donc nettoyage et visualisation on a aussi tout ce qui concerne le machine le machine learning le NLP également et computer vision donc tous les outils qui sont utiles sont vus et aussi la partie déploiement et monitoring on a un ensemble d'outils et de technologies qui vont être vus et maîtrisés par les jeunes apprenants donc on a des bootcamps donc on a deux bootcamps qu'on aimerait faire pour ce certificat le premier bootcamp c'est la deuxième semaine donc pour présenter un peu la formation et la méthodologie d'apprentissage avoir des projets également et ça nous permettra également de motiver un peu avec des sessions de soft skills on aura également la 19e semaine également une session de soft skills et un peu de pratique en fait sur le déploiement et le monitoring qui va se faire durant cette session donc on a comme je le disais des webinaires donc on a choisi pour ces sessions là donc on a cinq webinaires et masterclass donc tout ce qui est pris en main de certains outils on a langage SQL la labellisation des données qui va se faire pendant les masterclass donc l'API de chaque GPT qui va être vue en masterclass et le monitoring de modèles également qui va être vue en masterclass donc on organise des jeunes en groupe de cinq donc les projets se font en groupe de cinq donc avec un mentor qui les supervise donc ça ça permet un peu d'avoir beaucoup de pratiques et le mentorat se fait avec une session hebdomadaire pour voir l'avancement et puis les aider un peu voilà et à la fin il y a une immersion en entreprise qui se fait et ceux qui n'ont pas d'entreprise on les prend sur la plateforme en fait et on leur donne des projets à faire voilà donc on a des évaluations qui se fait donc évaluation peer-to-peer évaluation sur les modules dans la plateforme pendant les webinaires aussi et dans les bootcamps également donc ça c'est la la validation du certificat qui est une pondération entre tout ce qui se fait pendant les modules avec les quiz les projets qui sont qui comptent pour 40% donc c'est assez important les webinaires et les bootcamps également 5% 5% donc on a une équipe un peu pédagogique autour de ça il y a le responsable de formation il y a ce qu'on appelle un surveillant qui accompagne la plateforme donc pour voir quels sont les comment les les apprenants évoluent s'il y en a qui décrochent etc les renoncer donc ça ça permet un peu de retenir parce que l'apprentissage en ligne c'est important donc tout ce qui est logistique et animation donc pour préparer toutes nos sessions de webinaire les bootcamps et masterclass et l'ensemble des mentors donc on a une matrice de compétences qui est suivie tout au long de l'apprentissage par les responsables de formation et les différents mentors donc on a un second qui est beaucoup plus light donc misquette la zap des slides mais on a un autre certificat qui est un certificat grand public qui est organisé un peu différemment donc j'avais transmis les slides mes misquettes et la guée certainement mais ce certificat grand public c'est plutôt sur l'utilisation de l'IA donc c'est orienté plus vers les professionnels donc qui veulent utiliser l'IA pour améliorer leur productivité donc c'est organisé un peu différemment et ça dure deux mois donc ça permet également de booster un peu l'utilisation de l'IA au niveau du Sénégal voilà donc merci c'était les deux de vous présenter merci merci beaucoup on va maintenant donner la parole à Masaudou Ibrahim monsieur Ibrahim si vous êtes là si vous pouvez activer votre micro s'il vous plaît super oui on va y arriver oui super c'est bon on va y arriver c'est bon bonsoir Miss Kate bonsoir tout le monde je rejoint mes prédécesseurs pour en tout cas exprimer ma joie d'être avec vous pour partager un peu l'expérience Optimus Ingenierie au fait de l'IA et l'intérêt que l'IA a suscité auprès de nos clients très brièvement je vais parler donc de notre groupe Optimus Ingenierie qui sommes nous des difficultés rencontrées par nos entreprises et de façon plus générale de leurs besoins et de comment est-ce que l'IA au fait a permis d'améliorer on va dire la performance de nos clients qui sont essentiellement les entreprises alors qui sommes nous moi je suis comme vous l'avez dit Maceau d'Ibrahim CEO du groupe Optimus Ingenierie qui est un groupe spécialisé au fait pour accompagner les entreprises qu'elles soient publiques ou privées dans les processus de transformation digitale de façon générale donc aujourd'hui Optimus Ingenierie c'est plus de 400 projets réalisés sur plus de sur 6 pays le Niger le Nigeria le Burkina Faso le Rwanda donc on a deux pays expérience anglophone Djibouti et la Tunisie pour les pays d'expérience francophone Optimus c'est plus de 50 collaborateurs et qui sont essentielles les entreprises qu'elles soient du secteur public c'est ce qu'on appelle communément les EPA les établissements publics qui fonctionnent un peu comme des entreprises privées et aussi les sociétés où nous travaillons essentiellement avec les hôpitaux avec les autorités de régulation avec la direction les directions générales des impôts dans certains pays mais aussi dans le secteur privé où nous travaillons avec les entreprises les banques les assurances les entreprises de distribution de services et l'industrie de façon générale aujourd'hui nos entreprises si on essaie de résumer la problématique qui se pose pour ces différentes structures c'est comment optimiser le processus de gestion comment améliorer assurer en tout cas une meilleure rentabilité et une meilleure rentabilité mais aussi comment disposer de données de qualité pour une prise de décision et j'ai aimé docteur Patrick je pense du Cameroun avait posé avec acuité ce problème là ça me réconforte dans le sens où peu importe le pays peu importe la localisation géographique la problématique reste la même pour les entreprises c'est comment disposer de données de qualité pour une meilleure prise de décision donc et ce malgré comme je le disais tout à l'heure l'été régénéité je vais y arriver de l'activité des entreprises et le domaine dans lequel elle prospère alors qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment est-ce que elle peut aider je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus parce que mes prédécesseurs se sont beaucoup apaisantis sur l'IA sur son rôle M. Niakuri tout à l'heure s'est beaucoup apaisanté sur le domaine marketing de façon générale mais on peut dire qu'il y a six grands volets ou en tout cas six grands ou six gros avantages pour les entreprises à l'utilisation de l'intelligence artificielle parmi ces six grands avantages on peut parler de l'amélioration de la productivité à travers donc comme je le disais tout à l'heure l'optimisation des processus l'automatisation on va dire le gain du temps et de la productivité le gain du temps c'est de façon évidente on a toujours l'adage dit toujours le temps c'est de l'argent donc le gain du temps c'est de façon implicite c'est la réduction des coûts la mise sur les marchés de produits innovants pour les entreprises de type les entreprises de services dans le domaine des systèmes d'information mais aussi la mise à disposition d'informations on va dire fiables pour les processus décisionnels et enfin l'amélioration du service client je parlerai du parcours du process mais aussi et surtout de l'assistance client alors quelques cas pratiques je pense qu'on ne pourra pas faire l'étalage avec le temps qui nous est imparti des différents projets que nous avons réalisés je m'en vais parler des points nous avons réalisé avec la direction générale des impôts du Niger au fait un projet de digitalisation du processus d'enrôlement pour l'obtention du numéro d'identification fiscale donc quand vous décidez de créer une entreprise au Niger la direction des impôts a voulu faciliter au fait ce processus pour deux objectifs majeurs déconcentrer les services à la latence ou en cas à la lenteur dans le processus de création nous avons développé une plateforme digitale à partir de laquelle vous pouvez vous enrouler et fournir toute la documentation nécessaire mais avant à la fin du process selon les cas il y a des cas où pour les entreprises de type personne physique vous avez besoin de prendre un rendez-vous toujours en ligne dans le processus au niveau des centres de collecte des données biométriques afin de pouvoir vous rendre pour collecter ces données-là alors l'élément le plus important c'est que nous avons intégré donc la technologie chatbot dont monsieur Nia Kouri avait parlé tout à l'heure pour fournir un service d'assistance client 100% dématérialisé 100% en ligne avec une disponibilité de 7 jours sur 7 24 heures sur 24 donc je ne veux pas revenir sur le rapport coût-gain ou en tout cas l'intérêt de dématérialiser un tel service pour la direction des impôts donc il y a une réduction de coût évidente et une optimisation des process beaucoup intéressante le deuxième projet intéressant sur lequel je vais parler c'est celui que nous avons réalisé avec l'hôpital général des références du Niger alors là j'ai deux volets il y a deux projets le premier c'est d'abord la digitalisation de tous les process de gestion hospitalière d'accord et cette digitalisation nous permet aujourd'hui d'accumuler des données j'ai vu qu'il y a beaucoup de professeurs dans ce webinaire au fait ça permet aujourd'hui de disposer des données pour la recherche dans le domaine médical sur tout ce qui est études statistiques et empiriques sur les pathologies etc parce que nous sommes capables en tout cas nous avons dimensionné le projet qui a été lancé en 2021 avec une capacité de stockage de plus de 15 ans de données patients sur l'hôpital et quand je parle de données patients c'est tout ce qui est résultats d'analyse tout ce qui est bilan tout ce qui est données en tout cas biologiques microbiologiques données d'imagerie données de toutes les différentes analyses qui sont faites sur l'hôpital et ça permet de gérer l'intériorité l'historique des pathologies etc et de disposer véritablement de données pour le domaine de la recherche le deuxième projet et sur ce projet à l'horizon 2025 c'est de pouvoir intégrer les principaux hôpitaux du Niger sur cette plateforme là avec une base de données patients qui sera centralisée au niveau du data center du ministère de la santé publique et maintenant toutes les données de gestion propre aux différents hôpitaux seront hébergées au niveau de ces hôpitaux là donc avec une interconnexion et cela permettra de résoudre le problème qui a été posé par un des projets nécessaires en tout cas dans le domaine de la santé sur la collecte des données cette collecte des données au fait sera sur des données réelles suivant des traitements et des examens suivis par les différents patients des différents hôpitaux le deuxième projet assez intéressant que nous avons fait toujours dans ce domaine d'IA avec cet hôpital c'est d'améliorer le processus de procréation médicalement assistée alors l'hôpital avait lancé il y a deux ans son service de 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 procréation médicalement assistée et donc dans ce cadre en fait nous avons accompagné à travers le développement d'un modèle capable de donner en fait la densité des spermatozoïdes de détecter et de classifier les différents spermatozoïdes et nous avons développé des traceurs qui permettent de marquer les spermatozoïdes et de suivre leur mobilité cette analyse permet de déterminer la qualité de la virilité des différents spermatozoïdes qui se trouvent dans le sperme et donc ça nous a permis en tout cas avec l'hôpital d'augmenter de façon sensible et significative le taux de succès des opérations de la PMA et c'est tout à augmenter environ autour de 15% pour la technique qui s'appelle TEC c'est-à-dire le protocole des transferts d'embryons congélés et c'est une augmentation de 22% pour la technique de type FIV fécondation in vitro donc peut-être qu'il faut juste qu'il y a deux techniques qui sont utilisées dans le cadre justement de cette procréation médicalement assistée c'est la TEC et la FIV donc on a eu avec ces marqueurs qu'on a développé une amélioration de 15% sur la première technique et de 22% sur la deuxième technique bien entendu on continue à travailler sur l'amélioration du modèle en espérant peut-être qu'il y ait une amélioration de plus de 60% en tout cas à l'horizon de 2026 je pense que je ne vais pas m'étaler sur tous les projets parce qu'on a un temps assez réduit je vais dire juste une dernière chose pour avoir manipulé ces données d'ordre médical ces données à caractère personnel je vais tirer la sonnette d'alarme comme le font comme le fait beaucoup de personnes en fait autour de l'IA elle ouvre certes un notion d'opportunité mais elle doit être utilisée avec un respect strict de l'éthique et de la morale Rabelais écrivait il y a plus de 500 ans toute science sans conscience donc je pense que de l'IA d'autres sont beaucoup par état je pense qu'on va appeler tous les acteurs et tous les étudiants qui suivent ces différents qu'il a présentés par ces différents instituts de formation à je vais dire c'est laisser gouverner par leur conscience dans la manipulation de l'intelligence artificielle je vous remercie merci beaucoup monsieur Ibrahim et oui comme vous le dites c'est toujours important de le rappeler alors maintenant on va avoir le plaisir d'écouter pour la dernière présentation le professeur Olivier Pascal Asseux professeur est-ce que super vous avez déjà activé votre micro oui donc bonjour tout le monde bonjour et donc je me nomme mon professeur Olivier Asseux je suis le directeur de recherche à l'école supérieure africaine de TIC je suis aussi professeur d'université à l'Institut national polytechnique tout ça toutes les deux écoles sont basées en Côte d'Ivoire donc bon je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui est formation que nous faisons avec STA avec Serge Miranda avec le Bénin dans tout ce qui est IA donc on a des formations en master et en parallèle nous avons aussi des projets de recherche sur lesquels nous travaillons beaucoup avec l'intelligence artificielle l'outil et puis le big data donc moi je vais ici vous expliquer un peu le projet de recherche que nous avons démarré qui fonctionne très bien nous avons fait des publications et ce projet de recherche a pu avoir un financement de l'Union européenne et Asmus avec aussi comme Serge Miranda vous avait dit dans le cadre de tout ce qui est deep ferme la ferme intelligente donc ici c'était de détecter la maladie du feeling shoot des cacaos ivoiriens via les réseaux de neurones qui sortent un algorithme utilisé en intelligence artificielle donc on fera l'introduction l'objectif la méthodologie les matériels puis bon une référence éventuelle ce que vous devez comprendre c'est que aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao avec environ 43% des parts du marché mondial si vous voyez bien au niveau du rang nous sommes à 43% après vient le Ghana donc les faibles du cacao sont reconnus pour leurs propriétés anti-oxydants anti-inflammatoires et pour prévenir de nombreuses maladies tels que le cancer le diabète par exemple laquelle vous voyez que le cacao est beaucoup sollicité dans le monde entier voilà en 2023 une étude qui a été menée par la Côte d'Ivoire au centre ouest a montré qu'il y a une importance vraiment une importance du risque qui menace fortement la production des cacaos à travers les photos vous allez voir donc ce virus il provoque le confondement des feux le jumissement donc ce virus est appelé le sulenshut et il a provoqué une baisse de 66% dans la région centre-ouest de la Côte d'Ivoire et jusqu'à même a détruit les prestations au bout des 4 ans donc ce sont des réalités qui existent en Côte d'Ivoire concrète donc on a détecté la maladie et donc comment guérir cette maladie on ne sait pas donc aujourd'hui la détention de la maladie et son contrôle est aujourd'hui l'un des objectifs majeurs de recherche et en Côte d'Ivoire donc ce que l'État fait actuellement pour pouvoir prévenir cette maladie l'État essaie de délimiter des zones infectées d'arrêcher de détruire les pieds infectés et puis d'utiliser des insecticides donc on n'a pas véritablement de voilà de contraintes à ça mais bon le souci c'est que ça devient un peu trop donc cette surveillance se faisait à l'œil nu entraînant de nombreuses contraintes des difficultés à faire des inspections dans les zones la possibilité de détruire des pieds non infectés dans la zone et puis la mobilisation de nombreuses ressources humaines prendeurs et autres et ça soulève aussi des pètes économiques donc l'objectif ici de nos projets c'était de détecter de trouver un modèle deep learning de l'intelligence artificielle permettant d'identifier la présence de Sulein-Chut dans une présentation donc cela a consisté à collecter des informations sur forme d'image avec des coordonnées GPS d'élaborer un modèle basé sur le réseau de neurones de convolution de l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier la maladie de Sulein-Chut et puis de réaliser des cartographies sur la superficie infectée à travers des drones donc ici nous avons aussi utilisé des drones et de prévenir cette maladie là avec des tests avec des trucs donc là nous avons aussi essayé de tester aussi de déployer aussi le modèle que nous allons déployer nous allons vous montrer ici sur la zone donc la méthode que nous avons utilisée c'est si vous voulez c'est de construire de filtrer des images à travers un modèle que nous avons ce que vous allons vous montrer et ce modèle comment on obtient ces images c'est à travers des drones autrement dit on prend des drones on carte ces images et ces images sont envoyées directement sur un serveur qu'on va traiter et à travers des algorithmes d'apprentissage avec l'ajustement des paramètres et puis ensuite on essaie de trouver le bon modèle qui marque puisqu'on a déjà des références dans la base donnée qui permet de nous affirmer que nous avons le chelain chout voilà une fois qu'on dit tête on arrive maintenant à prévenir cette maladie dans la zone infectée donc voici le modèle je ne vais pas aller dans le détail c'est un modèle mathématique en réalité qui est construit sur de nombreuses couches de détecteurs des caractéristiques en prenant des zones des pixels voilà et puis des filtres et donc les drones vont prendre ces images de la subforme matricielle nous envoie parce qu'en temps réel nous recevons ces images sur nos serveurs et nous traitons avec ce modèle là qui nous permet de dire attention vous avez du chelain chout dans cette zone infectée là dans cette zone de cacao donc automatiquement avant que le chelain chout se développe on peut déjà identifier la zone infectée parce qu'avant les printemps n'arrivaient pas à avoir l'oeil nu donc nous on traite ça avec tout ça et donc on arrive à détecter la zone infectée et ça va plus vite pour pouvoir prévenir cette maladie là ok donc la méthode que nous avons utilisée c'est que nous avons fait l'inventaire des données ce sont des big data à travers le centre national de recherche agronomique de Côte d'Ivoire donc le centre national c'est un centre très bien qui coordonne tout ce qui est production au niveau de cacao donc eux ils vont donner des données des références donc une fois que les besoins sont connus nous allons faire une coulée de données comprémentées à travers les drones menu des caméras sur le terrain ok voilà qui vont donner aussi des compréments d'informations voilà des maladies ensuite on va identifier un ensemble de traitements de modélisation sur un serveur à travers ces images collectées identifier le modèle d'IA qui nous permet de détecter cette maladie voilà donc là je suis allé avec un cas pratique qui se passe ici en Côte d'Ivoire et pour ce faire puisque c'est un projet que nous avons déjà balancé avec Erasmus avec l'Orient européen donc avec Serge Miranda donc nous avons utilisé deux drones menu des caméras nous avons aussi utilisé des capteurs des outils de localisation au niveau de la zone parce que les drones doivent aller rapidement localiser la zone et si possible verser des produits au niveau et nous avons aussi besoin d'un serveur de traitement de données nous avons utilisé des véhicules sur terrain avec 8 personnes voilà 620 voilà 8 personnes 620 en réalité qui doivent être sur le terrain mais les autres ressources sont disponibles à tout moment et nous avons besoin de 6 mois de traitement des tests et des validations sur ce projet là mais nous avons déjà écrit des bouquets c'est bon tu peux passer à la référence c'est terminé nous avons aussi écrit des documents que vous pouvez trouver sur internet sur la détention de Shulinshut avec des doctorants parce que j'en garde l'atturement deux doctorants qui ont travaillé dessus et je suis avec Conan Yacinthe avec qui nous travaillons beaucoup sur le sujet d'intelligence artificielle nous utilisons aussi cette méthode ce modèle là pour identifier le diabète au niveau de la cour de voie et aussi pour identifier le cancer au niveau de tout ce qui est maladie donc la méthode que nous avons utilisée est très bien identifiée est très bien acceptée a été validée a été publiée donc nous sommes prêts maintenant à déployer cette méthode d'intelligence artificielle sur le terrain pour l'e-agriculture pour voilà d'ici aller sur le projet de l'Europe européenne donc merci merci beaucoup professeur merci c'était très intéressant alors maintenant on va passer aux questions n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat je vois qu'il y en a une bonjour monsieur David donc c'est pour monsieur Evora d'Oracle avez-vous des programmes de formation sur vos nouvelles solutions monsieur Evora je ne sais pas si vous êtes oui vous êtes toujours là si vous pouvez activer votre micro alors peut-être qu'il n'est plus là on a une autre question pour le professeur Miranda est-il possible d'intégrer les projets listés par le professeur Serge Miranda en faisant un master EBR professeur je ne sais pas la question elle est un peu ambiguë si c'est aujourd'hui s'inscrire au master EBR il démarre le 2 octobre bon là je pense y compris pour des questions de visa des trucs c'est absolument impossible à EBR là Mishket pourra vous répondre il n'y a aucun problème y compris au gradeo donc si c'est s'inscrire là en ce qui concerne le projet européen d'e-farming dont Olivier nous a donné un très bon aperçu sur la composante Côte d'Ivoire cacao ce projet ce projet bien sûr il a mis un an et demi à être monté on a travaillé avec des campus associés numériques où le master EBR est présent donc les SATIC étaient présentes il va y avoir sélection d'étudiants et des bourses pour les étudiants d'ailleurs pour venir en France et en Italie qui est notre partenaire sur le projet donc là ce projet est bien sûr fermé on espère qu'il continuera sous des formes diverses et donc d'autres pays pourront être associés à ce projet Merci beaucoup donc maintenant on a une question par rapport à l'ESFAR donc Patrick je pense que docteur Semaine je pense que vous pouvez y répondre par rapport à la formation ESFAR le master 2 en ligne concerne-t-il seulement les Camerounais ? Non Tout le monde peut vu que c'est un peu l'avantage du master en ligne c'est que c'est ouvert à tous les étudiants de n'importe quelle nationalité et de n'importe quel pays de résidence c'est ça l'avantage Exactement l'avantage effectivement c'est que si la personne est au Cameroun il peut bénéficier rapidement d'un tuteur local Exactement Ensuite on a une deuxième question pour vous docteur ma question est pour monsieur Patrick de l'ESFAR je voulais savoir comment procéder pour être inscrit au programme GRADEO pour des personnes résidantes à Douala Pour des personnes résidantes à Douala il suffit juste de prendre contact avec l'école on a effectivement sur notre site internet le contact qu'il faut par mail par téléphone on peut prendre rapidement contact avec l'école et puis on va lui donner toutes les informations qu'il faut Super On va attendre quelques secondes si jamais il y a d'autres questions Quel est le profil de l'apprenant pour une formation sur la santé ? J'imagine que c'est en IA santé Professeur Miranda je pense que c'est par rapport au cas sur lequel d'ailleurs Tiffany Taillez a travaillé avec Oracle Oui là c'est une très bonne question c'est à dire que dans les gradéos que l'on prévoit donc aujourd'hui il n'existe pas avec Oracle ce qu'on appelle les gradéos fonctionnels les gradéos métiers par exemple l'IA en santé l'IA en agriculture l'IA dans la banque l'IA dans la finance on prévoit et on vise un double public le public des managers donc qui ne sont pas informaticiens et le public des informaticiens donc les gradéos auront cette double vocation ils seront construits tous autour d'un use case que le manager ou le développeur pourra refaire donc prenons l'exemple lié en santé celui que l'on prévoit avec Oracle on va utiliser le use case qui est en cours de développement avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en France et puis on a d'autres use cases techniques par exemple l'identification de tumeurs du cerveau à partir d'images 2D que l'on va aussi mettre à disposition de cette formation et donc un médecin peut faire la formation c'est prévu de façon générale l'apprentissage de l'IA est-il ouvert à n'importe quel background la réponse c'est oui ne vous trompez pas de formation c'est l'ambition de l'Europe 2030 avec son annonce pour le mois de novembre de l'appel d'offres nous allons y répondre d'ailleurs avec d'autres universités porteuses des sciences humaines et sociales donc porteuses du droit porteuses du marketing c'est de former 30 millions d'Européens les actifs européens à l'IA quel que soit leur métier voilà donc ça c'est une vague tsunami qui est partie qui vise à former tous les actifs en Europe et donc ailleurs bien évidemment avec la même logique fil des secteurs profil manager et profil informaticien merci beaucoup donc je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire donc je remercie tous les intervenants d'avoir répondu présent et de nous avoir chacun présenté un sujet intéressant en lien avec le thème du webinaire d'aujourd'hui qui était la formation continue en IA appliquée je remercie bien évidemment l'audience d'avoir participé à ce webinaire Centré Afrique de l'Ouest comme vous pouvez le voir sur le slide le replay sera disponible sur notre site web www.datumacademy.com mais aussi sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux dès lundi ainsi que le document de présentation que vous pourrez télécharger très facilement je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et un bon week-end et au revoir et à une prochaine je l'espère merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous